Oui, ça va ? Bonjour à tous. Alors, Yorgo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur artistique, designer et graphiste. Voilà. Vous dites que vous travaillez sur notre environnement visuel, sur l'esthétique du monde qui nous entoure. Vous avez élaboré l'édition française de Vanity Fair et vous travaillez sur l'identité visuelle de marques comme Martel ou Ricard. Passionné de glisse, vous avez cofondé la marque de ski Black Rose et vous cultivez un art de vie, de vivre rétro-futuriste avec la maison moderne japonaise en icône absolue. Alors, pour vous, c'est quoi le design ? Alors, moi tout d'abord, je suis designer bidimensionnel, on va dire. C'est ça qui est un peu inhabituel dans un salon comme Maison Objet, qui est un salon tridimensionnel d'objets. Moi, je fais très peu d'objets. Je fais tout ce qui est imprimé en général et logotypique ou tout ce qui est mise en page. Mais ce qui est intéressant, c'est que je considère que, quand on me demande mon métier, par exemple, quand j'arrive à l'aéroport aux Etats-Unis, ils me demandent quelle est votre profession, je dis designer. Parce que c'est un peu la même responsabilité, en fait, pour un designer graphique et un designer produit. C'est, en gros, de rendre le quotidien et l'environnement visuel de tous plus agréable et plus efficace, d'une certaine manière. Donc, designer, pour moi, c'est le même métier, techniquement. Même si je n'ai jamais vraiment fait de meubles, enfin, j'ai un peu fait quelques objets au fil des commandes, mais dans l'ensemble, c'est vraiment le même métier. Pour moi, designer, c'est une responsabilité folle. C'est vraiment le quotidien des gens. Et d'ailleurs, on voit la passion que ça déclenche, ces salons de design. Moi, je vais tous les ans à Milan, au Salone d'Immobiles, sans l'accent. Et à chaque fois, je m'aperçois que le pouvoir d'attraction des objets et du design environnemental, il est énorme chez les gens. Moi, mon rôle, il est d'une certaine manière moindre. C'est-à-dire que je m'occupe des affiches que vous voyez dans la rue, des logos que vous voyez sur vos vêtements ou sur vos objets et des magazines que vous pouvez lire, tant qu'on arrive encore à en imprimer, tant que l'industrie fonctionne. mais c'est une responsabilité qui est moindre, mais qui est aussi présente. C'est-à-dire que vraiment, on est en charge du quotidien esthétique. Alors, ça peut paraître superficiel, de la même manière que la mode peut paraître superficielle si on se dit que la mode, c'est juste du superflu de la surface. Au final, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qu'on porte, la manière dont on s'habille, véhicule des messages et nous présente d'une certaine manière vis-à-vis des autres. Et de la même manière, le design, ce qu'on décide d'acheter ou de construire pour ceux qui créent le design, c'est porteur de beaucoup de valeurs et de poids, d'une certaine manière. Et c'est un peu cruel pour les gens qui travaillent dans ce milieu parce que quand on rencontre des médecins ou des avocats ou des policiers, forcément, on peut sentir qu'on a moins de légitimité dans la société. En fait, on en a autant, d'une certaine manière. On ne sauve pas des vies, c'est sûr, mais c'est quand même une pratique qui est, à mon avis, primordiale et ce n'est pas pour rien que c'est une industrie d'une telle taille. D'autant que les designers dessinent aussi des objets du quotidien qui peuvent servir à sauver des vies éventuellement. Exactement, c'est toujours intéressant quand il y a des designers qui se penchent sur les structures humanitaires. C'est-à-dire, il y a eu un oragan dans tel pays, il faut vite reconstruire des tentes ou des cabanes. Et il y a eu des super projets sur ce genre de problématiques. Et en effet, là, c'est là où on s'approche le plus d'un objet qui puisse sauver une vie. Mais en effet, par exemple, l'autre jour, j'étais dans les Alpes, à Chamonix, il y a 3-4 jours, avec un des fondateurs de la marque Black Rose de ski dont je m'occupe. Et on avait un problème d'Arva. L'Arva, c'est une petite structure qu'on se sangle autour du torse quand on fait du hors-piste, qui est un émetteur de son, une balise pour retrouver les gens dans les avalanches. Et en effet, c'est un objet de design. Moi, le mien, il était trop épais, il m'engonçait. D'ailleurs, après, il y a un guide, un pote à nous qui voit mon Arva qui dit « ça va, Yorgo, t'es pointu en Arva ». Visiblement, moi, je ne m'y connais pas en Arva, mais le mien, je pense, avait plus de 10 ans. Mais bon, je ne sais pas s'il marchait encore. Je ne suis pas tombé dans une avalanche, mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un enjeu de design aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'objet qui potentiellement peut sauver la vie d'un skieur pris dans une avalanche, est-ce que c'est sa meilleure forme d'être sanglé autour du torse ou est-ce que ça devrait être ailleurs, est-ce que ça devrait être beaucoup plus petit, etc. Donc, voilà. Là, on touche quand même des cas très particuliers de design primordial, d'une certaine manière. Après, très souvent, enfin, beaucoup plus souvent, on est dans l'embellissement, entre guillemets. Et alors, justement, en parlant de beauté, qu'est-ce qui vous énerve quand vous regardez autour de vous dans la rue ? Moi, j'ai mon quotidien un cauchemar, dans le sens où mon obsession, c'est les logos. Et c'est une pratique qui s'est complètement perdue. C'est-à-dire qu'avec l'avènement du Macintosh, en gros, dans les années 90, enfin, début 90, et l'accès facile aux logiciels de création graphique, on a une pratique qui était très, très exclusive, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les grands designers de logos du début du siècle, enfin, du début du siècle dernier jusqu'aux années 70, c'était des personnes qui avaient fait des études longues prolongées et qui avaient maîtrisé des outils techniques de dessin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à se dire que certains des logos hyper géométriques des années 70 ont été faits par des types avec des tire-lignes et des règles. Mais c'était comme ça. Et le fait que ce soit devenu très facile, créer un logo, ça a amené le paysage visuel, en particulier en France, dans une débandade totale. Et moi, je souffre réellement quand je suis à vélo dans Paris. Paris, ça va encore, mais quand je suis en voiture dans les zones industrielles, les arrivées de villes, c'est très, très difficile parce que c'est du travail bâclé et c'est appliqué d'une manière complètement médiocre, un peu barbare. Et donc, oui, c'est forcément... Ce qui m'énerve, c'est ça. C'est vraiment la manière dont les centres-villes aussi, avec les chaînes de magasins, les qui-habits, les halles aux chaussures, etc. Tout ça a créé un environnement visuel normé, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'avant, la moindre boutique du centre-ville de Périgueux était faite par le peintre en lettres de la ville. Ou s'il y avait un logo du bonnet, c'était Cassandre qui l'avait dessiné, mais il était reproduit par des artisans qui avaient une vraie maîtrise de la forme, déjà, du dessin de lettres et de la proportion... Enfin, c'était un artisanat qui s'est un peu perdu, d'une certaine manière. Et il existe toujours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui savent très bien faire ça. Il y a des très bons designers, des très bons graphistes, mais ils n'ont pas forcément accès ou ils n'ont pas forcément l'envie d'aller vers le mass market, le grand public. Et donc, c'est tout un pan de l'environnement visuel qui a été délaissé à mon groupe. Donc, il y a ce 2D dont vous parlez. Et si vous faisiez aujourd'hui un meuble, si vous passiez à la 3D, que vous dessinez un meuble, à quoi il ressemblerait ? Et qu'est-ce que vous feriez ? Alors, est-ce que j'ai... Déjà, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée de... Justement, quand je parlais du... la manière dont le design graphique est devenu hyper accessible dans la fabrication, ce n'est pas encore le cas dans le design produit. Même s'il y a des imprimantes 3D, etc. Mais si demain, tout le monde pouvait, sur son ordinateur, dessiner son canapé, appuyer sur un bouton, et le canapé se sortait. Est-ce que... Je pense que ça changerait beaucoup de choses. Et j'étais assez surpris en regardant, justement, en me promenant au salon, que... Ici, à Maison et Objets, de voir que ce n'était pas encore très... Que la customisation est devenue une manie partout. C'est-à-dire, dans l'automobile, par exemple, quand on achète une Citroën aujourd'hui, on peut choisir sa couleur de pare-choc, son intérieur, etc. Ses rétroviseurs avec un sticker, etc. On ne peut pas, évidemment, choisir la forme de sa voiture, mais on s'en rapproche. Aujourd'hui, dans le design mobilier et produit, ça commence, mais c'est encore un peu balbutiant. Moi, si je devais dessiner quelque chose, il y a une forte chance pour que ce soit très inconfortable, parce que j'ai grandi dans un environnement un peu minimal. Mon père était sculpteur, et il a dessiné et construit notre maison. J'ai grandi en banlieue parisienne. Et tous les meubles, quasiment. Tous les meubles. Tous les meubles de la maison étaient... Que ce soit les chaises, les banquettes, les tables, etc. Tout a été dessiné par mon père, et c'était en général en acier inoxydable et plutôt angulaire. Mais ça ne voulait pas dire inconfortable. C'est juste que je me suis habitué à des choses plus arides, on va dire, que des canapés moelleux avec des gros coussins, même si on avait ça aussi par endroits. Donc si moi, je devais dessiner un meuble, je ne peux pas me nier que je serais sûrement influencé par ce dans quoi j'ai grandi. Mais ce qui m'excite beaucoup, c'est l'inventivité ou la manière dont certains meubles peuvent s'imbriquer, se changer de forme, servir. Moi, j'ai une maison très petite. Enfin, très petite. J'ai une maison où les surfaces sont hyper bizarres, angulaires, etc. Et donc tous les meubles, quasiment, sont faits sur mesure, que je dessine avec un menuisier. Et on est obligé de trouver des solutions. C'est-à-dire que si j'habitais un immense loft avec des grandes surfaces, je pourrais mettre n'importe quoi dedans. Là, je suis contraint par la forme de mon habitat. Et la contrainte, je trouve que c'est toujours une chance inouïe. C'est-à-dire que je cherche la contrainte en général. Donc oui, si je devais dessiner un meuble, j'essaierais de trouver quelque chose qui réponde à une problématique d'espace et qui puisse avoir peut-être deux usages. Je trouve toujours très surpris du fait qu'il y ait très peu de canapés lits beaux ou efficaces. C'est-à-dire que, non, pas que j'ai besoin spécialement d'un canapé lit, mais si un canapé pouvait être lit et être beau dans les deux formes et confortable, ce serait intéressant. Donc vous parlez de meubles qui s'emboîtent, de modularité. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage dans ce salon et qui vous enthousiasme ? Est-ce que vous avez vu des choses qui vous intéressent ? Alors, tout d'abord, j'étais surpris parce que j'ai quand même découvert qu'à Maison Léobzé, il y avait des zones mais humondes avec des sortes de bibelots en fer forgé, infernaux. Parce que je suis allé dans des halls dans lesquels je n'étais pas allé avant et on trouve des trucs. Donc je ne dirais pas que c'est ça la tendance, mais c'est marrant parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a pour tous les goûts. c'est-à-dire que vraiment chaque être humain aspire à une maison qui lui corresponde et il faut bien fournir tous les différents goûts sur la planète. Et donc on s'aperçoit qu'ici, on fournit un type de goût, mais à côté, c'est beaucoup moins sophistiqué, on va dire, par endroit. Qu'est-ce que j'ai vu comme tendance ? J'ai vu beaucoup de cuivre ou de métal doré, cuivré. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que je ne l'avais pas remarqué avant, mais j'ai remarqué ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, les gens vont vers le cuivre, un truc un peu chaleureux, moins d'argent, moins d'or, mais plus ces teintes-là. Après, j'avoue, j'ai tendance à plus aller à Milan pour observer ce qui se passe. Ici, c'est un peu plus différent. Je ne sais pas s'il y a autant d'innovations à Maison et Objet qu'on peut en trouver à Milan, tous les ans. Alors à tous nos spectateurs, vous pouvez aussi poser vos questions à Yorgo Tupas. Nous les poserons en fin d'émission. N'hésitez pas à les poster sous la fenêtre. Vous êtes en train de nous regarder. Alors, vous parlez des goûts de chacun, mais à titre personnel, pour vous, quels sont les designers qui font avancer les choses ? Alors déjà, moi, je suis éternellement reconnaissant à tous les designers, aux gens qu'on choisit de faire ça dans l'organisme. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'ils font. Je trouve que leur métier est très beau et j'adore justement les salons du meuble. À chaque fois, ça m'excite fortement parce que je me dis, tiens, mais comment, après les millénaires de création de meubles, les gens arrivent encore à créer des nouvelles formes, à trouver des nouvelles idées, à trouver des systèmes intéressants. Là, par exemple, il y a ce canapé, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est le China, qui s'appelle le Cover 1. Et c'est tout bête, c'est un canapé qui s'habille, en fait. Il y a une structure en mousse en dessous et on peut choisir différents types de housses, mais qui sont à la fois différentes en termes de matière, mais en termes de pattern, de motif et de structure. Donc, une fois de plus, je n'ai pas de souvenirs d'avoir déjà vu ça. Je me dis, c'est quand même dingue. Donc, en 2017, quelqu'un pense à ça et personne n'y avait pensé avant. Donc, ici, la designer Marie-Christine Dorner a vraiment innové avec ce travail-là ? Alors, je n'ai pas assez de connaissances de l'histoire de design pour savoir si ça n'a pas été fait avant, mais a priori, oui, je ne l'ai jamais vu et elle a vraiment innové parce que d'un seul coup, on a une housse de canapé qu'on peut changer suivant qu'on la veuille en cuir ou en tissu plus quadrate, etc. Mais ce n'est pas juste un drap qu'on pose par-dessus, c'est une housse qui détermine la forme du canapé, en fait. C'est hyper intéressant. Donc, des innovations, oui, je pense que le plus intéressant aujourd'hui dans le design, c'est la modularité, ce genre de choses. Vous citez aussi des gens comme Tom Dixon, parfois, c'est quelqu'un qui fait avancer les choses ? Tom, ouais. Tom, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'habitais à Londres. C'est un personnage hyper intéressant, qui n'a pas vraiment d'a priori sur son travail, qui ne s'enferme pas dans un style par rapport à d'autres et qui est dans l'inventivité, dans la collectivité aussi. Son bureau à Londres est génial. Il a créé un café dans ses bureaux. C'est une sorte de mini-factory, d'une certaine manière. Moi, j'adore aussi, et c'est comme une évidence de dire ça, mais les frères Broulek, je ne me lasse pas à chaque fois que je reçois leur newsletter ou que je découvre des nouvelles choses qu'ils font. je me dis, mais ils ont encore innové, ils ont encore réfléchi, ils sont repartis de zéro. Sur chaque nouveau projet, ils repartent de zéro sur la problématique à régler. Et moi, j'ai arrêté de regarder la télé en 2000... Non, qu'est-ce que je raconte ? En 96 ? Non. Non, en 92, j'ai arrêté de regarder la télé. Donc, aujourd'hui, j'ai 42 ans. À 17 ans, c'était la dernière fois que j'ai eu une télé chez moi. Et l'an dernier, j'ai racheté une télé à cause de... et je me souviens, je connais Erwan, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Erwan, merci, à cause de toi, j'ai racheté une télé. Et il m'a dit, en effet, t'es pas le seul, beaucoup de gens nous disent qu'on ne voulait pas avoir de télé chez nous et depuis qu'on a fait ça, les gens en rachètent. Non pas que je regarde la télé dessus, mais je regarde mes DVD ou des documentaires ou je branche mon ordi. Et c'est génial, c'est un objet hyper intelligent parce que c'est une télé plate qui est teinte et belle, allumée, fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Et je me souviens, dans les photos de promotion de la télé, ils avaient mis un chat dessus, un chat qui était allongé sur le dessus de la télé parce qu'elle a une surface plate un peu large. Et elle s'appelle Serif, pourquoi ? Parce que c'est une typo avec Serif, en tant que créateur de typographie et de design, je ne pouvais pas ne pas être sensible à une télé qui ressemble à un I de Garamant vu de profil. Et c'est vraiment là-dessus, les frères Broulet, ils m'ont épaté et sur tout leur travail, c'est la même chose. Et alors, à contrario, qu'est-ce qui vous énerve le plus chez un designer ? Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans le design ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, déjà, le fait que les gens soient designers, je leur suis reconnaissant. Je trouve que c'est un courage aussi de faire ça parce que c'est pas forcément facile. Ce que je supporterais pas, c'est, on va dire, le geste, le grand geste design. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'en architecture, le geste architectural, ça peut marcher. c'est-à-dire que Franck Guéry, on aime ou n'aime pas, il fait que du geste architectural et il a sa signature, ça pâte. Mais il y a une certaine, il s'en dégage quelque chose quand on visite la Fondation Vuitton à Paris. Esthétiquement, on peut ne pas aimer. quand on est dedans, il y a vraiment une expérience sensorielle qui n'est pas inintéressante. Dans le design, c'est plus risqué, je trouve, le geste. D'ailleurs, cette édition du salon rend hommage au silence puisque c'est le thème de cette édition. Donc le silence, comment justement les designers peuvent créer sans avoir un geste ? Ouais, c'est ça aussi le grand saut, le grand exercice du designer. c'est de créer quelque chose où on ne se dise pas « Ah, tiens, le design est intéressant » ou « Quel design ? » Et dans mon métier à moi, designer graphique, pour moi, c'est la règle absolue. C'est-à-dire que si je vois le design quelque part, si je me dis « Wow, design ! » Graphic design, c'est éliminé d'emblée. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est vraiment de faire lire les textes dans les magazines et de faire regarder les images et d'aider à la compréhension. C'est la signalétique, techniquement. En ce moment, je fais la signalétique d'un hôtel. Ce que je veux, c'est que les gens trouvent les toilettes, pas qu'ils se disent « Ah, c'est sublime ce panneau avec marqué « Chambre 207 ». Donc, vraiment, c'est là l'exercice. C'est-à-dire, comment rendre service d'une certaine manière, tout en créant du beau et de manière très subtile et de manière très subtile, en fait. D'accord. Alors, quelle est la typo la plus design du monde ? Voilà, justement. Là, on tourne directement sur le cœur de ce qu'on vient d'expliquer avant. C'est-à-dire que la typographie, personne n'en s'en soucie. Le grand public n'est quasiment pas sensible à ça. Et pourtant, c'est quotidien et c'est dessiné par des gens. C'est-à-dire qu'une typographie, ce n'est pas un algorithme. C'est vraiment une création artistique, entre guillemets, avec un vrai apprentissage du dessin de lettres. Il y a deux écoles en France qui sont vraiment spécialisées là-dedans, à Nancy et à Amiens. Et avec un apprentissage qui se fait sur cinq ans, une culture à acquérir pour les jeunes étudiants. Et après, un savoir-faire du dessin de lettres, de la courbe. Donc nous, aujourd'hui, dans mon studio de design Yorgo & Co, on crée des typos. On a un jeune typographe qui vient d'Amiens, Martin. Et avec Martin, on dessine des typos pour les clients, très souvent. Donc on fait des alphabets et souvent, le client dit « Mais pourquoi une typo ? Pourquoi on aurait notre typo à nous ? » De toute manière, votre typo, elle ressemble énormément à celle que vous nous proposez. Elle ressemble énormément à celle-là qu'on peut acheter. ou qui est sur mon ordinateur d'emblée, à la base. En fait, non, parce que c'est très subtil et c'est une manière un peu insidieuse de rentrer dans la compréhension visuelle des gens. Et si aujourd'hui, on écrit une phrase avec la typo Prada, par exemple, et on écrit « Jambon-beurre », ce sera un jambon-beurre Prada. Parce que la typo Prada est tellement marquée avec sa forme du R pointu, etc., que ça marchera. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont réussi à établir des typos aussi identifiantes, mais il y en a. Moi, je l'avais fait pour Vanity Fair France. On a créé une typo qu'on appelle « Vanity ». Et la vanité, on l'a faite avec Jean-Baptiste Levé, qui est un des plus grands typographes français. Et elle est toujours utilisée aujourd'hui par le magazine, mais elle est utilisée aussi sur des objets, sur des événements, quand Vanity Fair France fait des événements, sur leur Facebook, etc. Et elle est hyper identifiante, alors que... Mais il a fallu trois ans, enfin, il a fallu un temps pour que les gens la comprennent et s'y habituent. Mais aujourd'hui, s'ils la voient, même s'ils ne le savent pas, ça leur évoquera Vanity Fair. Donc, c'est hyper intéressant le travail de typographie. Oui, on est toujours sur cette question du silence, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on a en soi inconsciemment, quelque chose qui sera très délicat, en filigrane, et qui ne sautera pas aux yeux. Oui, le bon design, c'est le design invisible, de toute manière. C'est une évidence pour moi. Donc oui, quelque chose qui n'est pas criard, l'opposé de ça. j'ai horreur de citer des noms, mais il y a un designer qui s'appelle Renarad et qui ne peut pas s'empêcher. Tous ces designs, ces genres, c'est du Renarad. Ayez un Renarad chez vous. D'ailleurs, il a des velléités artistiques. Et pour moi, je ne laisserai pas quelque chose comme ça rentrer chez moi, dans le sens où ça vient envahir un environnement qu'on doit faire sien, de certaines manières. On ne peut pas laisser quelque chose être aussi frappant. Ça, c'est mon avis. Après, évidemment, dans les années 80, les gens achetaient du même fils pour chez eux, ils allaient dans ce sens-là. Et je me souviens, quand j'étais petit, je détestais ça. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? C'est immonde. Aujourd'hui, évidemment, avec le temps, c'est devenu... Ça a pris une autre valeur. Mais pour le coup, ça, c'était du design criard. Vous parlez d'invisibilité. Pour vous, quel est le morceau de musique le plus design ? Alors déjà, il faudrait que j'écoute de la musique. J'ai un gros problème de ne pas écouter de la musique. J'aime beaucoup un artiste canadien qui s'appelle Chili Gonzalez qui est très, très fort et qui est un vrai un artisan pour le coup du son. Et je suis allé voir des concerts de Chili où il fait monter des gens sur scène, des gens qui ont à peu près le même sens de rythme que moi. Il les fait taper sur des batteries. C'est catastrophique. Et il arrive au final à redesigner d'une certaine manière la maladresse musicale de ces gens-là en quelque chose de bien. Lui, pour moi, c'est le... D'ailleurs, il s'appelle lui-même Chili Gonzalez The Musical Genius. Je ne sais plus. Il s'auto-décrit comme un génie, mais en l'occurrence, c'en est un. Il a battu un record du monde aussi de longueur de concerts il y a quelques années. Ah oui ? Oui. Il est complètement drôle. Il est complètement génial. J'adore. Des questions arrivent. Elles commencent à se... Des étudiants vont te poser des questions ou une question pour l'instant. Une question assez simple, suspense. On continue d'interviewer avec toi, Marie. Donc là, vous allez continuer à sillonner le salon ? Je vais aller voir. Alors, le gros problème, c'est que c'est hyper tentant. On se dit, mais si j'avais ma carte bleue et un compte fourni par Liliane Bettencourt, est-ce que je pourrais décorer ma maison ? Il y a pas mal de choses tentantes. C'est aussi parce qu'aujourd'hui, les éditeurs travaillent beaucoup la scénographie de leur stand. On rentre dans des univers. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est hyper tentant. On se projette. On se projette vraiment dans des situations, dans des univers imaginaires où on se dit, ça pourrait être mon salon, ça pourrait être ma salle de bain, etc. Donc, je vais aller voir un peu ce qui s'y passe. Alors, c'est vraiment une minute design qui ne dure pas vraiment une minute puisque nous sommes à 27 minutes de rencontre. Merci beaucoup, Yorgo. Une question pour l'instant, ça va se mettre en place. On est là pendant 4 jours. N'hésitez pas à revenir demain. C'est aux alentours de midi également. Nous aurons un invité qui s'appelle Jean-Christophe Camuset que tu connais bien, Marie, puisqu'il est rédacteur en chef web chez Ideat où tu collabores également. Donc, une première question visiblement posée par un étudiant, c'est quel conseil peux-tu donner aux jeunes designers ? Tu es devenu mentor. Alors, le premier conseil, c'est vraiment de travailler dans le domaine qu'on aime. Moi, j'ai eu la chance de... Mon premier client, c'était mon sponsor en snowboard. Je faisais la compétition en snowboard. J'étais sponsorisé entre guillemets par Rossignol, même si j'étais assez mauvais, je n'arrêtais pas de me casser des bras. Et mon diplôme de fin d'étude, c'était une gamme de snowboard et un logo pour Rossignol qu'ils ont acheté et qui m'a donné un premier tremplin dans le monde professionnel. Et surtout, ce qui était génial, c'est que je connaissais très bien le milieu, premièrement. C'est-à-dire que pour designer des snowboards, mieux vaut avoir vu tous les snowboards qui ont été faits depuis 10 ans. En l'occurrence, c'était en 96. Ça faisait une dizaine d'années que j'en faisais du snowboard. Et ça m'a permis de faire quelque chose qui fonctionne dans le marché, qui me fasse plaisir et qui ouvre d'autres portes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dessine des skis pour Black Rose. On n'est pas loin du tout de l'univers du snowboard. Et c'est une passion. C'est-à-dire que j'adore travailler pour des clients ou des problématiques qui sont liées aux choses que j'aime. Si demain, je pouvais faire des surfs, je serais très content. Enfin, ce n'est pas spécialement compliqué, ce n'est pas une grosse industrie, mais le vrai conseil, c'est ça, c'est d'aller travailler dans les choses qu'on aime. Si on est fan de cheval, pourquoi pas aller faire le logo d'un camion de transport de chevaux. C'est la première chose à faire. Et on le fera avec passion, donc ce sera bien. Donc ça ouvrira d'autres portes vers d'autres clients qui seront... Après, ça peut être autre chose. Moi, j'ai travaillé pour des marques où je n'avais pas spécialement d'affinités à la base. Mais le point de départ, c'est vraiment d'aller travailler dans les domaines qu'on aime. D'accord. Toujours en direct du salon Maisons et Objets. Merci à vous qui nous regardez. Une deuxième question qui vient d'être postée. Quelle place pour l'écologie dans le Diziane en 2017 ? Tu aimes la montagne, tu aimes l'écologie ? Alors, grand problème de notre marque de ski. Ils sont faits en bois, mais on n'est pas hyper écolo. On va essayer de développer ça avec Black Rose. C'est assez intéressant. Moi, j'ai un pote avec qui je quittais dans les années 80 qui est parti... qui est devenu garde forestier dans l'Ardèche, qui a disparu vraiment pendant des années. Et là, d'un seul coup, il réapparaît sur mes réseaux sociaux, Arnaud Ménardi, et il fait du mobilier en bois complètement écolo qui va lui-même... Il récolte le bois, il le découpe, etc. Et je trouve ça très intéressant aussi le côté autosuffisant, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, pareil, dans la maison dans laquelle j'ai grandi, mon père créait tous les objets. C'est-à-dire qu'il y avait besoin d'une salière, il allait la dessiner lui-même. Il y avait besoin d'une fourchette, il la faisait en inox soudé. Et le côté non industriel, justement, le côté artisanal. C'est ce que je disais tout à l'heure, si demain, il y avait un logiciel qui permettait de dessiner son canapé et d'appuyer sur un bouton et le canapé sort sans avoir à être trimballé de Taïwan en bateau qui pollue, puis en camion, etc. En effet, ce serait... C'est un objectif alors qu'il faut tendre. mais de toute manière, la grande question, ça va être le plastique. C'est-à-dire que... Je me souviens, j'avais discuté une fois avec Philippe Starr qui me disait... Il me disait mais vous allez voir, la fin du pétrole égale la fin du plastique égale qu'est-ce qu'on va faire. On ne sait pas. C'est-à-dire que... Moi, si je n'avais pas de plastique... Non, je ne porte pas beaucoup de plastique aujourd'hui, mais quand même, on est dépendant du plastique. À un point fou. Et le plastique est absolument pas biodégradable. Donc comment on va remplacer ça, d'une certaine manière. Ce n'est pas demain, ça c'est sûr. Justement, lui, commence à travailler sur des meubles en amidon de maïs. Ah oui, il fait ça ? Oui. Je me souviens, il y a 5-6 ans, il m'en avait parlé. Il m'avait dit voilà, comment on va faire ? Il y a des mecs qui plantent des chaises maintenant. C'est-à-dire qu'ils, plutôt que de couper le bois pour faire la chaise, ils forment pendant que la plante pousse la chaise. Et après, il la rabote, il la sculpte. J'ai vu ça récemment. Une dernière question puisque c'est aussi l'ADN, comme on dit dans la communication de Sina, c'est-à-dire l'anticonformisme, l'impertinence, puisque c'est comme ça qu'ils sont nés à la fin des années 60. Faut-il être... C'est encore une question. Facebook, faut-il être impertinent pour être designer ? Toi, tu es aussi un grain de sable, un empêcheur de tourner en rond, quand même. Je ne peux pas dire qu'il faut être impertinent après avoir dit qu'il fallait être discret. Est-ce qu'on peut être impertinent et discret ? Non, mais ce qu'il faut, c'est questionné. Comme je disais, les frères Borulek, si on leur dit demain, il faut dessiner un micro, ils vont réfléchir avant de regarder les autres micros, ils vont se dire qu'est-ce que c'est quand même ? Je dis un micro parce qu'il y en a devant mes yeux, ça pourrait être n'importe quoi. Si demain, ils doivent dessiner un micro, ils vont réfléchir à zéro. C'est-à-dire qu'ils vont se dire qu'est-ce que c'est qu'un micro ? Pourquoi on aurait besoin d'un micro ? Comment on le tient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont tous les sens du micro ? Et ils vont créer un micro qui ne ressemblera sûrement pas au micro d'avant ou il y ressemblera si c'est la forme absolue, si l'efficacité absolue a été atteinte au fur et à mesure des années de design des micros. Mais l'impertinence, c'est ça, je pense. C'est vraiment de re-questionner les choses à chaque fois. De se dire, OK, c'est pas parce que tout le monde fait des voitures avec des phares qui ressemblent à des Goldorak que je dois faire une voiture avec un phare. De suivre les modes, en fait. c'est-à-dire un des grands chefs-d'oeuvre du design français du 20e siècle, c'est la Renault Twingo. La première. Jean-Pierre Plouet. C'est Jean-Pierre Plouet ? Non, c'est... C'est Plouet ? Bon, je ne sais plus. Un grand designer français qui a fait la Twingo. La Twingo, c'était une impertinence absolue. La voiture ne ressemblait absolument pas aux autres voitures du marché. Ils ont décidé de la faire en toutes les couleurs sauf blanc, qui était la couleur préférée des Français pour les voitures. Il n'y avait pas de blanc. Première année, il n'y avait que des moutardes, des corail, des trucs hyper bizarres, et des couleurs non métallisées en plus, ce qui était génial. Et c'était la voiture réinventée, vraiment. Ma mère en avait une, j'ai adoré. J'ai fait des road trips à travers l'Europe, où je me souviens, à dormir dans la voiture pendant cinq jours, parce que les sièges chabattent et ça fait un truc. Ça, c'est pour moi une impertinence absolue. La Twingo, c'est du génie. Mais aujourd'hui, quelle est la Twingo d'aujourd'hui ? Je ne sais pas vraiment. La cactus, qui était assez rigolote avec ses trucs sur les côtés.